bonjour tout le monde je vais vous expliquer aujourd'hui la première capsule du système respiratoire donc ça va tomber dans le module 3 qu'on va voir cette année donc je vous invite à écouter attentivement 1 avec vos notes de cours 2 avec un crayon et votre attention c'est tout ce que vous aurez besoin donc on va essayer de faire ça de manière rapide à travers tout ça donc au début ok donc le système respiratoire ce qui dit respiratoire respirer qu'est ce qu'on respire personne ne s'est surpris que c'est de l'air donc en premier on va voir qu'est ce qu'on retrouve dans l'air donc à chaque fois qu'on va appeler cette personne martin donc à chaque fois que martin respire ce qu'il respire en réalité si on venait analyser la bouffée d'air qu'il a pris ou si on prenait genre mettons un cube dans l'air et on venait à analyser les particules ok on trouverait 78% d'azote ok de diazote c'est du N2 dans le tableau périodique du dioxygène donc l'oxygène comme on dit souvent on a besoin d'oxygène mais comme en réalité dans l'air on retrouve une plus grande partie de diazote on trouve de l'argon et des autres gaz donc du CO2 de l'hydrogène du crypton de l'hélium du néon ok donc chaque bouffée d'air c'est ce qui se passe donc si on analyse un cube d'air autour de nous on retrouve en proportion ces éléments là dans le tableau périodique ainsi on va commencer à juste vous annoncer que toutes les sections en rouge où est-ce qu'il y a un titre en rouge seront des sections à prise de note ok donc je vous invite à venir inscrire dans la partie supérieure ici la composition de l'air donc on retrouve à 79% de l'azote de l'oxygène à 20,5% du dioxyde de carbone donc du CO2 à 0,03 et d'autres gaz le gaz qui est important nécessaire à la vie et c'est ce qu'on va venir voir plus tard dans la vidéo c'est l'oxygène ok c'est pas pour rien qu'on dit on va prendre de l'oxygène ou n'importe quoi c'est ce qui va venir faire fonctionner ton métabolisme ok donc voilà j'ai peut-être je vais peut-être passer rapidement là dessus n'hésite pas à mettre sur pause si tu n'as pas fini d'écrire donc voilà tu as le pouvoir là-dessus donc on va venir voir en premier l'exemple d'une végétale donc au début on est à l'aise avec la photosynthèse sur le fait qu'il y a de l'énergie lumineuse qui arrive qui vont créer une qui va créer dans les chloroplastes une réaction donc photosynthèse donc on va absorber le CO2 l'H2O qui a été tiré par les racines et qui va venir en créer du déglucide pour faire pour que la plante l'utilise la réaction inverse ok donc c'est la même réaction mais on va le prendre de l'autre côté ok donc si on regarde les réactifs donc comme réactifs nous avons le CO2 l'H2O ok et à l'aide de la lumière on a réussi à créer des produits qui est du O2 et des glucides ok donc les produits je vais venir les mettre en bleu donc les produits produits ok donc cette fois ci donc si on fait l'inverse les produits vont se transformer en réactifs ok donc dans le cas en haut on a les réactifs qui est le H2O et le CO2 vont se transformer en produits ok donc ça c'est lorsque le produit je fais référence au O2 et au glucides tandis que les réactifs étaient le CO2 et le H2O ok donc on avait des éléments de départ on a un produit final ok maintenant donc ce qui en est ici c'était une réaction de photosynthèse maintenant la respiration cellulaire donc la nuit on s'entend qu'il n'y a plus de lumière donc le seul processus chimique qui se passe dans la plante c'est la respiration cellulaire donc comme réactif on va avoir le glucides qui a été créé par la plante au courant de la journée il va avoir le O2 tout ça va se transformer en on va mettre en bleu CO2 donc le réactif de la photosynthèse est devenu le produit l'H2O qui est également le réactif de la photosynthèse qui est devenu un produit dans la respiration cellulaire et de l'énergie cette énergie-là la plante va pouvoir s'en servir pour grandir accomplir ses fonctions et autres ok donc ici on a des produits donc je vous cacherai pas que nous les humains on ne fait pas de photosynthèse mais on fait dès la respiration cellulaire on a vu dans le premier module que non on était des on était des on était dans le règne des vivants des animaux où est-ce qu'on était autotrophes puis on avait notre énergie par ingestion donc la module d'avant était justement à l'ingestion à propos du système digestif ça fait en sorte qu'on va se souvenir de cette image-là que on va prendre les glucides on va prendre de l'oxygène et on va venir les transformer en CO2 lorsqu'on expire de l'H2O sous forme liquide et de l'énergie pour bouger ok donc voilà voilà donc d'un côté la réaction de photosynthèse d'un côté la respiration cellulaire qui viennent sont les mêmes font ils ont les mêmes composantes mais un est en forme de produit et l'autre en forme de réactif ils ont des produits différents donc la respiration cellulaire donc la respiration cellulaire c'est lorsqu'on vient avoir un glucose comme juste ici donc ici on a des O2 ok on les mélange ensemble ok ça va créer une réaction et on va venir former de l'énergie avec donc mon petit flèche ici avec du CO2 et de l'H2O fait qu'on retrouve ici du CO2 puis comme ici on retrouve du H2O ok donc moléculairement c'est environ ça qui se passe avec trois éléments le carbone l'oxygène et l'hydrogène maintenant ça c'est la formule de la respiration cellulaire ok est-ce que on a vu quatre types de réactions en classe est-ce que c'est A une réaction de synthèse B une réaction de décomposition une réaction d'oxydation ou une réaction de précipitation donc c'est une réaction d'oxydation parce que ça vient interagir avec de l'oxygène mais c'est également une réaction de décomposition ok dans le sens qu'on a ici une molécule complexe qu'on vient toute décomposer en plusieurs molécules simples ok donc une grosse molécule de glucose qu'on en fait tout plein de CO2 d'H2O et de l'énergie donc c'est à s'en soulever maintenant si on prend le bon vieux feu ok donc on a un comburant qui est l'oxygène donc on brûle de l'oxygène pour pouvoir alimenter un feu alright le combustible les bûches ok donc ici mettons l'O2 qui se fait brûler fait que les deux sous la avec une belle petite lamèche et un beau petit feu en forme de tipi on en dégage de l'énergie et il y a du CO2 sous forme gazeuse et du H2O fait que la boucane qui se fait c'est en réalité de l'eau sous forme gazeuse et c'est également du CO2 sous forme gazeuse ok donc encore tout ici je reviens sur la notion de réactif et par la suite ici on a les produits ok maintenant on va se redisager là il n'y a pas un feu qui se passe dans notre corps ok donc c'est un peu plus différent on avait mentionné que dans le premier module que la mitochondrie était la source d'énergie c'est elle qui était qui servait à fournir le corps l'organisme en énergie donc on va revenir avec elle elle va venir prendre on a parlé tantôt de respiration cellulaire avec de l'oxygène et du glucose qui réagissent ensemble donc justement la mitochondrie va venir prendre l'oxygène et elle va venir prendre le glucose ok par un procédé chimique elle va venir le transformer en eau en dioxyde de carbone et en énergie donc c'est elle qui est responsable de créer cette ce transfert ok donc ça en est super important donc notre combustible notre bois on peut appeler ça ok c'est le glucose ok donc c'est lui qui est comme un peu le bois qui est le papier qu'on va mettre en feu ou peu importe et le comburant ici c'est de l'O2 ça reste encore de l'oxygène toutefois ça se passe à l'intérieur de notre corps dans la mitochondrie ok et celle-ci va venir transformer le tout donc combustible le glucose comburant le O2 ok donc le combustible de peu comme je répète les bûches de bois du feu donc ainsi une réaction de combustion est une à la fois c'est lorsqu'on vient mettre du glucose avec l'oxygène ça va créer de la chaleur de l'eau du casque carbonique et de l'énergie au bouger tout ça se passe à travers la cellule dans la mitochondrie donc on va venir prendre cela en note ce qu'on vient de synthétiser comme information donc le fait que on a un combustible ça peut être du bois du papier du glucose on a un comburant qui est souvent majoritairement de l'oxygène par la suite ceux-là sont les réactifs ils vont se transformer en eau ok sous forme liquide du CO2 ah ça dépend c'est pas tous les cas en liquide c'est vrai excusez-moi j'arrête là-dessus et du CO2 de l'énergie et les produits ok donc venez prendre ça en note dans la section combustion maintenant petit rappel du système digestif on avait mentionné que dans l'intestin grêle il y avait l'absorption de nutriments on parle ici de l'acide aminé le glucose l'acide gras et le glycérone donc on se souvient que on avait dit que les protéines fournissait 17 kJ par 17 kJ par gramme donc ça veut dire que si je prends l'ensemble d'une longue molécule ok d'une longue chaîne ok trois petits points ça c'est pas trois acides aminés donc si on prend tous les acides aminés puis eux ils vont venir fournir de l'énergie donc là on a parlé avant dans les diapositives avant que c'était le glucose mais on va s'entendre que l'acide aminé donne également l'énergie qui en est aussi des lipides donc ceux-ci c'est le traitement là vont également donner de l'énergie donc eux aussi vont faire une réaction de combustion pour donner de l'énergie similaire un peu comme à cette glucose qu'on a vu auparavant ok donc l'acide gras et le glycérol qui fournissaient 37 kilojoules par gramme donc eux c'est à travers lorsqu'on disait qu'ils fournissaient 17 kilojoules par gramme c'est à travers cette c'est à travers cette réaction là ici qu'on venait le fournir ok mais là bon ouais donc donc dans la page suivante ok donc la combustion cellulaire peut venir se faire ok avec des carburants donc ici autre que la bûche de bois ça va être un acide aminé un glucose un acide gras et un glycérol ensuite on a l'oxygène qui va être utilisé comme réactif ok donc l'oxygène 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 donc on a mentionné au début de la 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 vidéo qu'on respire de l'oxygène on a besoin d'oxygène on a besoin d'oxygène pour venir faire la réaction ça fait en sorte que le système digestif et le système respiratoire fonctionnent ensemble parce qu'un fournit le glucose l'acide gras et le glycérol l'acide gras ouais et l'autre fournit l'oxygène fait qu'avec le résultat des deux ensemble dans la mitochondrie on vient créer de l'énergie pour que ton corps puisse l'utiliser et accomplir toutes ses fonctions ok donc ici c'est le rôle du système respiratoire c'est de fournir cet acystigène et ensuite ici c'est le rôle du système digestif c'est le système digestif qu'il est fourni comme on a vu en classe et par la suite l'oxygène c'est justement ce qu'on va venir approfondir où est-ce qu'il va venir fournir l'oxygène dans le but de la réaction de combustion cellulaire donc on va prendre un acide gras donc c'est à prendre en note avec l'oxygène on va venir en eau en CO2 et en énergie c'est la même chose sauf que pour l'acide aminé il y a une petite différence ou est-ce que ce n'est pas du CO2 qui l'est fourni mais ça sera un déchet azoté qu'on appellera l'urée donc c'est quelque chose qu'on va également avoir de la chance d'approfondir donc le CO2 il est sous forme gazeux et celui-ci il est évacué par l'expiration donc lorsqu'on vient sortir l'air des poumons et n'oubliez pas qu'ils sont tous des fournisseurs d'énergie 17-37 comme on a vu donc dans la prochaine vidéo on va voir l'ensemble des organes et comment est-ce que l'air et le sang réussissent à faire l'échange gazeux pour fournir le corps en oxygène donc sur ce je m'attends à ce que vos notes soient pleines pour le prochain cours au revoir